Hello tout le monde, c'est TareMental et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur UwakFu où j'espère qu'on va s'amuser on va rigoler on va avoir du seum on va avoir du sel on va avoir de la joie, de la peur, de la crainte en bref, on va s'amuser oh oui 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 alors on va recommencer la partie depuis zéro avec un nouveau personnage on va redécouvrir l'univers puisque ça fait très longtemps que mes persos sont capés de sang et au final, ouais, j'ai perdu un peu cet émerveillement que j'avais quand j'avais 12 ans il y a presque 10 ans, quand j'ai découvert le jeu oui, le jeu, il n'a que 8 ans mais nique ta mère, moi j'étais là à la bêta voilà non, 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 on n'a dit pas les mamans donc, pour recommencer une partie, on va créer un nouveau personnage est-ce que je vais faire le tutoriel oh, écoutez, oui je vais refaire le tutoriel tu vois, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait le tutoriel je me posais la question de savoir un peu à quoi ça ressemblait maintenant le tutoriel tu vois non, je déconne en fait, c'est pour être corporate avec Wakfu comme ça, peut-être qu'un jour ils vont pouvoir m'inviter dans leur loco et tout c'est trop bien et puis en plus, j'habite pas trop loin de Roubaix donc, il n'y a pas beaucoup de route à faire voilà donc, je me suis dit à poser la question savoir quel type de perso j'allais faire et je me suis dit quitte à recommencer Wakfu autant prendre un perso tu vois que je ne joue que j'ai jamais joué et qui est pas trop prise de tête j'ai choisi l'upermage prise de tête Issu, MDR, t'as compris second degré oh là là je suis subversif donc, ah bah écoutez je vais faire ça la création de perso vite fait et puis en accéléré et sous putain, il y a un peu la jaunisse là non on ne trouvait pas qu'il y a un peu la jaunisse là non non ouais, un peu la jaunisse quelque chose de plus naturel ouais, voilà comme ça, ça m'a l'air très le swag regardez-moi ce beau petit fessier ouais, il faudrait peut-être songer à un nom alors, ça tombe bien parce que j'avais une idée de deux noms pour ce nouveau perso et que du coup j'ai posé la question qu'est-ce qui était le mieux sur le serveur discord de ma guilde de la guilde où je suis et ces cons-là ils se sont finalement pas décidés de manière démocratique il faut dire donc on va faire un truc on va plutôt faire ça à pile ou face attendez je vais chercher une pièce alors ça y est je lance la pièce pile euh ouais ah mais je suis con aussi j'ai même j'ai même pas euh j'ai lancé la pièce alors que j'ai même pas décidé si c'était quoi pile c'était face bon on va dire pile ça sera euh tareï le christ crossmic parce que voilà les supermages c'est la lumière c'est la magie c'est tout ça tout ça et face ça sera euh tareï zépéli en hommage à un certain personnage on s'en bat les couilles allez c'est parti alors ça sera tareï zépéli à tareï zépéli il y a fort longtemps l'ordre et la paix régnaient dans le monde des douze grâces au dofus six oeuvres de dragon renfermant d'incroyables pouvoirs magiques un jour naquis Ogrest fruit d'une expérience malheureuse il fit pourtant le bonheur de son créateur mais ses pouvoirs devinrent incontrôlables lorsqu'il parvint à réunir les puissants dofus dofus on s'en bat les couilles arrêtez de je ne vous vois aucun mal euh euh je le sens mal mais qu'est-ce que oh qu'est-ce que ou ah d'accord cette honte de wakfou pure alors qu'il n'utilise pas le wakfou parce que c'est un hyper mage quelle énergie impressionnante mais il y a quelqu'un là-haut je me doute bien que tu n'as pas fait exprès mais merci jeune incarné le douleur oh non il s'enfuit je devrais te les poursuivre mais je ne peux pas te laisser comme ça mon pauvre et vas-y comment tu me traites là pas utile voyons de quoi tu es capable approche un peu ah ça y est il y a du gameplay impressionnant tu sais marcher waouh gg pauvre quelque chose me dit que tu as l'air spécial commençons par voir ce que tu es capable chaque case parcouru nécessite un pm et pm se recharge entièrement à chaque tour mais je fais le mongol alors que je le sais ça donc j'avance là ah je ne marche même pas je ne marche même pas je m'en fous je flotte rien à battre de la gravité la terre est plate je vous dis la terre est plate envie vu que je tape il aime ça mon coquin aïe pas mal il aime bien se faire du mal lui ok ça suffit pour l'instant on s'arrête là je me refuse à blesser les créatures d'incarnable mais un incarné comme toi ne devrait pas provoquer j'ai pas le temps de lire parle moins vite articule et puis il se casse oh c'est mignon bah oui on s'en bat les couilles il a lèvret les bancs en mode mais je m'en bats les couilles moi on joue au moins plus loin une fois que tu seras un peu reposé alors s'asseoir après un combat tu récupères des PV progressivement pour aller plus vite tu peux t'asseoir en échéant la petite gosse pendant cette action on peut s'asseoir note pour ceux qui ont coronavirus pour vous soigner asseyez vous c'est un conseil d'amis ce n'est pas vrai il y en a partout allez on est presque plus qu'un dernier groupe ouais ils sont deux ils sont deux vainque le toufou et le bouffe toufou allez lignes de vue et obstacles ok brûle j'ai l'impression qu'il boulement fait plus de dégâts dommage deux dommage deux bah non c'est quoi ces carabistouilles mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles attend j'ai l'impression que le sort de terre fait trois alors que le sort feu fait quatre ah ouais non c'est un critique ah c'est un critique oui tu t'aurais mieux fait de l'expliquer aux jeunes ça ce que c'est les critiques mon cher Otomai ah le boulot est pas bien fait tu avais un job et après on t'en remerde plus dans le jeu ah allez brûle allez zou de mieux en mieux ah c'est bien t'as spammé sur le bouton A viens là bas je te montre la sortie très bien nous voilà arrivés un cul-de-sac enfin pas vraiment mais il n'y a pas il n'y a qu'une seule issue Olavran n'a pu s'enfuir que par ici ah je viens de comprendre que c'était le gars après qui tu courais ah ouais non mais à un moment tu sais il faut que t'arrêtes de parler dans ta barbichette là mec bon on fait quoi maintenant et bien tu sembles tout à fait apte à m'aider à retrouver Olavran et à endiguer la contamination des créatures et des amalentours il faut d'abord retrouver cette Olavran il est certainement retourné à la plaine d'Incarnam c'est la seule issue pour partir d'ici il n'y a pas mal de choses il n'y a pas mal d'avances sur nous il nous faudra retrouver sa trace avant de l'intercepter mais avant de faire cela il faut sauter enfin tu dois sauter ok vas-y du monde me suicider je ne te dirai rien je viens juste de naître ça va ouais nous y voilà mais où est mon ami ah je crois que je l'entends arriver attention Olavran marche ah je me suis pété le dos ah c'est drôle connard zeloui j'aurais dû te prévenir enfin peu importe te voici enfin arrivé prends cette arme elle te sera utile une fois que tu l'auras en main il vient me parler un peu plus bas dans la peine vers l'est je me téléporte non mais c'est quoi ce bug normalement il devrait se transformer en oiseau là enfin je crois enfin je veux dire dans la cinématique je l'ai vu en oiseau genre le mec il flotte comme ça comme un saiyan inventaire équipement si tu veux équiper d'objets ouvre ton inventaire et équipe des choses ok ok oui je le mets là dans la main ouah j'ai une épée trop bien oh putain je viens de remarquer un truc regardez là j'ai 4 millions dans mon truc mais attends c'est abused mais c'est abused pour commencer non attends moi je suis d'accord pour recommencer avec un perso avec de l'XPF3 mais 4 millions 4 millions dans la poche c'est l'hôpital qui se mode la charité écoutez ce qu'on va faire écoutez je vais faire un truc vite fait parler par les te voilà dans les plaines d'écarnam tu devrais redoubler excusez-moi tu devrais redoubler de prudence car la zone est altérée par la stasis ce qui n'est pas du tout normal c'est quoi l'espèce de temple là-bas que je n'ai pas vu il semblerait qu'Incarnam ait beaucoup souffert lors du chaos d'Ogrest le cataclysme qui a ravagé le monde des douze il y a près de 200 ans le cataclysme je dois faire quoi exactement en fait tu m'as fini de venir ça serait peut-être bien de me dire ce que je fous là nous nous avons retrouvé au Lavran je suis persuadé qu'il est lié à la source du problème dont nous sommes témoins à Incarnam je ne sais pas dans quelle direction il est parti va voir si tu trouves des traces de son passage de mon côté je vais tenter de trouver de quoi contenir la propagation de Stasis ok très bien oui oh oui ah pourquoi à chaque fois que je quitte le lieu en fait il me dit en fait reviens là pour ramener des minerais dire c'est pas c'est pas quand je me casse que tu dois me dire ça Automai enfin un peu un peu de respect pour ma tronche quoi je veux dire shipper shipper trouve une amaltérée non c'est ma bouche je sais plus il y en a deux ah non il y en a une c'est bon ah je me suis pas placé la faute du joueur français j'ai pas mis le bouton 1 forcément elle va le soigner et elle se rapproche donc c'est pas plus mal ah là là oh putain il fait mal bim bala bim bim bala bim boum je vais le mettre sur le côté parce que de toute façon le bouffetout va arriver derrière faire non ah tu vois deux vingt deux vingt sur vingt c'est pas que je crois que je vais mourir en fait je me casse mais tu fais mal il a pas bougé d'accord bon à toi bah oui bah viens putain je suis venu pour que tu me casses les jambes alors viens me casser les jambes un moment il fait quoi lui il bouge pas attends bon bah je vais te noscopes la tronche allez c'est fini vous avez bouqué un nouveau sort waouh je suis passé level 3 hupermash se protège grâce à la fortress solaire au lieu de subir des gâts dans un vie oh oui c'est le fameux de subir des gâts c'est la brise qu'est-ce que ça fait en fait quand le porteur consomme 20 pq max la rune réel élément des hommages reçu ça peut être tanky deux soeurs mais moi je suis gâté je suis gâté faudrait que je teste ça après te voilà dans la plaine des carnames tu devrais ouvrir du mais tu viens de me le dire oh ouais je pense que j'ai réussi parce que c'était chiant par contre excellent grâce à tes recherches j'ai pu le localiser la piste semble encore fraîche et l'endroit où se cache overland semble bien gardé dépêche toi de tyrande avant que les créatures ne se doutent de quelque chose ok je vais faire ça de 10% tentative alors ça bon on s'en occupera plus tard de toute façon on a une quête à faire c'est le maraf la tronche te voilà nous enfonçons dans le coeur d'incarnam t'as-je déjà dit que le plateau son forme de dos d'un garçon titanesque endormi j'ai peur que la créature soit contaminée vu que toute la stasis qu'il y a ici Olavran semble s'être fiché plus loin je retrouve où nous le rétro blablablablabla oui non mais non mais j'ai bien compris qu'il doit aller qu'on doit péter la tronche de ce gars là au coto de ces créatures le temps que je trouve un moyen d'avancer plus profondément ouais 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 on les connait ces mecs là enfin moi je vais à droite toi tu vas à gauche puis au final ils font rien et puis en fait on fait tout le boulot donjons les donjons les composés d'une suite de combat se terminant l'affrontement d'un boss on peut y gagner de l'équipement introuvable ailleurs c'est vrai c'est intéressant 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 Fais attention, il semble gagner en puissance Non, moi ça va, tu vois, j'ai gagné une bague, une petite amulette, tranquille Donne-moi ta force, deux fois tout, Wackfou Je vais contourner pour chercher la source de Stasis Octodolavran, j'ai confiance en toi Ok, bah je me tape tout La mort n'existe pas, seul le vide, la souffrance éternelle Ouais, en fait, je fais tout le boulot, quoi, à la limite Pousser, tirer loin, il est capable de pousser, tirer adversaire Il peut aussi frapper en zone, attention à son déplacement Je vais peut-être essayer de dépopper un peu d'abord ces deux-là Allez On met un petit surfeu Et je me décale Euh, le petit sort R pour le pousser Parce que, pour être safe Oui, ouais, je suis pro-japan Ah ouais, non, mais si Je peux taper, mais il faut que, non Non, ce qu'on va faire, c'est Voilà On ne sait jamais On ne sait jamais Alors toi, je vais te pousser Tu ne me touches pas Ma personne est sacrée Ok Attendant J'ai oublié de me placer Et là, il va me prendre dans le dos Je fais Et non, mais je peux le pousser OUCH Voilà Me fais pas chier Lolo 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 Ouais, je pousse la chansonnette Ouais Mais pourquoi je suis con comme ça ? Allez, prochaine étape Le petit petit piou Bah voilà Ces déclarations confirment mon soupçon Olavran est bien une âme Qui n'a pas complété sa désincarnation Après ça, il nous reste A compter les pouvoirs du cristal Enfin A compter les pouvoirs du cristal Tu vois, le stasis Ça me fait parler bizarre Forcément Attention les yeux Ouf Ouf On va essayer autre chose Ne bouge pas Bouge surtout pas Avec ça, tu es blindé Désolé Désolé, je ne pouvais pas Lancer ce genre de sort Sur moi-même Tu comprends Scénario C'est donc toi Que revient l'honneur De poser la barrière Va brapper le cristal Moi, je vais te regarder loin Moi, je fais toujours Je fais toujours le boulot En fait En fait, t'as rien fait Dans ta carrière, mec Tout ce que t'as fait C'est des erreurs de jeunesse C'est moi qui te le dis Allez Je vais te toucher le cristal Quentin Vas-y T'as cette main au cul Oui, les cristals n'ont pas de cul Mais Voilà Ça a marché Oui Le rayonnement du cristal Est à présent confiné Dans cette barrière Un quart d'âme Et sauf Pour le moment Je retourne à l'extérieur De ton côté Prépare ton incarnation Vers le monde des douze Et viens me parler Encore merci pour ton aide Ouais, ouais, ouais C'est bien J'ai tout fait, connard J'ai tout tout fait Oh là là Ah là là Bon, écoutez On va en finir là Pour cette vidéo En tout cas J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez aimé Vous connaissez Le refrain La cloche Le pouce Je dis pas ça dans l'ordre Et du coup La prochaine fois On va du coup être On va quitter Incarnam Et aller sur Ashtrub Allez, ciao Puuuuh